Voilà, bienvenue encore à tous ceux qui ont pu arriver, bienvenue aussi à ceux qui nous suivent, bien sûr sur internet. Et on est tellement dans la joie ce matin d'être dans la maison du Seigneur, et je me réjouis de partager un thème que j'ai annoncé dimanche passé, que vous avez peut-être vu aussi sur les réseaux sociaux, sommes-nous à la fin des temps ? Alors on va voter, on va voter et puis le Seigneur va en tenir compte, ou on ne va pas voter, non. On va se poser la question effectivement, alors il y a quelques versets si tu peux suivre, je pense que c'est Enoch, ah extraordinaire. Et j'aimerais commencer par un verset dans Esaïe. Lève-toi, brille car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Certes les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. On a ici une promesse et des promesses exceptionnelles dans le livre d'Esaïe. Il faut savoir qu'à partir du chapitre 50 s'ouvre comme le ciel sur un avenir à la fois de jugement et de gloire. Et en particulier aussi à partir du chapitre 60 d'Esaïe, encore davantage la gloire du Seigneur qui va toucher les nations à partir de Jérusalem. Ce sont des textes prophétiques. La Bible est dans le fond traversée de part en part de textes prophétiques, de paroles prophétiques, de prédictions. Oui, de prédictions. Dès le départ, dès la Genèse, dès la chute de l'homme, mais jusqu'à évidemment dans l'apocalypse. Et donc nous sommes appelés à être un peuple prophétique et nous sommes appelés à nous intéresser à ce qui est devant nous. C'est donc une bonne question. Moi j'ai rencontré le Seigneur il y a quand même quelques années, à l'âge de 17 ans, il y a une trentaine d'années. Et très vite, dans le milieu où j'étais, mais comme vous probablement, ce n'est pas très différent de ce point de vue-là, des livres circulaient, des prophéties circulaient sur la fin des temps. Et c'était absolument fascinant. Et très vite, une idée que j'ai eue, c'est que plus le monde irait mal, meilleure était la nouvelle. Parce que plus rapidement le Seigneur reviendrait, plus rapidement les prophéties se réaliseraient. Donc à chaque fois qu'on nous annonçait une guerre, un cataclysme, une épidémie ou je ne sais, premier réflexe, Jésus l'a prédit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec les années, j'ai évolué. Et je pense aussi à mon papa qui me disait, oui mais tu vois, quand il lui s'était converti 30 ans plus tôt, c'était déjà le même discours dans le monde évangélique. Peut-être qu'il nous écoute ce matin d'ailleurs, bienvenue. Mais en fait, après les années passent, et tous les 5 ans, tous les 10 ans, vous avez des chrétiens, des chrétiennes qui sont convaincus qu'on est à la fin des temps. Mais ce que j'ai observé au cours de l'histoire, c'est que cette conviction qu'on est à la fin des temps, et c'est en guise d'introduction, elle conduit à la fois aux meilleures réactions et à mon avis aux pires réactions. Vous pouvez avoir la conviction d'être à la fin des temps, et ça va se traduire par des actions incroyables, une avancée du royaume de Dieu, un travail social, un travail d'évangélisation. Et dans l'autre cas, la même conviction, et ça va se traduire par un refuge au haut de la montagne, un repli sur soi, la crainte de l'avenir. Mais c'est la même conviction, mais ce n'est pas la même réaction. Et j'ai eu plusieurs conversations ces semaines, et je disais à quelqu'un qui est assez convaincu qu'on est à la fin des temps, moi aussi d'ailleurs, et je disais, mais tu vois, quand même, lorsqu'on lit les Écritures, notamment Esaïe, on a des prédictions sombres du jugement dernier. On en a aussi dans le Nouveau Testament, est-ce que lorsque Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi ? Et puis on oublie que la réponse, elle peut être oui, elle n'est pas forcément non. Et donc on a des prophéties, des prédictions plutôt sombres, mais on a d'autres prédictions, d'autres prophéties, comme celles qu'on vient de lire, des nations marcheront à ta lumière. Il y a un plan pour les nations. À la fin des temps, les nations marcheront à la lumière de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est ça ? On a donc les deux dans la Bible. On a donc une dualité. Première remarque. Alors, par rapport à ça, j'ai noté quelques versets, quelques versets bibliques qui me paraissent bien pertinents. On va lire 1 Corinthiens 10, 11 à 12. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Première évidence, nous sommes à la fin des temps. Et tous ceux qui ont fait un petit peu d'études bibliques, de théologie, vous diront oui, nous sommes à la fin des temps parce que depuis Jésus, au minimum, depuis la croix, nous sommes à la fin des temps. Donc, nous sommes entrés dans la fin des temps. Alors, c'est un petit peu, je vois votre déception parce que c'est pas comme ça que vous aimeriez que peut-être on réponde à la question ce matin. Et vous n'avez pas tout tort parce que il y a quand même encore un autre verset dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ou à la fin des temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. À la fin des temps. Donc ici, pour Paul, c'est futur. On a donc une double réalité, on pourrait multiplier les versets bibliques. On est à la fois déjà, depuis l'ère chrétienne, depuis la mort et la résurrection de Jésus, dans la fin des temps du point de vue de l'histoire de l'humanité, du point de vue du plan du salut, du point de vue de l'histoire biblique, nous sommes à la fin des temps. Mais en même temps, il y a une autre fin des temps. Et donc, la question ce matin, est-ce que nous sommes dans cette autre fin des temps ? Alors, pendant la pandémie, plusieurs chrétiens pensaient que c'était vraiment cette fois la fin des temps. Je n'étais pas contre. Et je leur ai posé cette question que je vous ai déjà dite ici. « Oui, d'accord, on est à la fin des temps. Mais est-ce que c'est le début de la fin des temps ? Ou est-ce que c'est la fin de la fin des temps ? » Alors, partant de là, j'aimerais vous donner quelques certitudes qui sont les miennes. Pour vous montrer qu'effectivement, des choses prophétiques se réalisent. Mais je vais plutôt parler de celles qui se sont réalisées plutôt que d'interpréter effectivement l'année 2022. Mais vous voyez, vous allez voir, c'est passionnant. Premièrement, la première certitude qu'on peut avoir, c'est que les événements du monde n'ont jamais été aussi interconnectés qu'aujourd'hui. Non seulement l'information est instantanée, mais les répercussions d'un événement dans un pays peuvent être ultra rapides sur les autres pays du globe. On parle de globalisation. Et la parole de Dieu annonce. Lorsqu'elle parle dans l'apocalypse de la grande Babylone, ça suppose une globalisation. Or, cette globalisation n'a jamais été autant une réalité qu'aujourd'hui. Évidemment, depuis la télévision, mais surtout depuis Internet. Imaginez maintenant, vous avez le gouvernement chinois qui décide dans un port en Chine que personne ne connaît de momentanément mettre ce port en quarantaine parce que, voilà, il y a la pandémie qui fait un sursaut. Et vous avez commandé une voiture, vous espérez l'avoir dans les six mois, puis on vous dit, vous ne l'aurez pas avant une année. Oui, mais ma voiture, elle ne vient pas de Chine. Non, elle ne vient pas de Chine, mais tout est interconnecté, tout est lié. Un exemple. L'information circule très rapidement. Les bonnes comme les mauvaises, les justes comme les fake news. Et nous sommes donc dans une réalité de globalisation, ça c'est vrai. Et donc ça, c'est un signe de la fin des temps. Deuxièmement, l'État d'Israël est né en 1948 dans des circonstances étonnantes. Et je vous rappelle que c'est l'unique peuple au monde à renaître après avoir été dispersé de la sorte durant des siècles. Il a même ressuscité sa langue, l'hébreu. Alors que la moitié de la population juive mondiale a péri exterminée dans la Shoah, le plus grand génocide de l'histoire humaine, voilà que ce peuple renaît. Et j'ai été intéressé de découvrir ce qu'on appelle, entre guillemets, le sionisme chrétien. On a déjà, j'ouvre une parenthèse, des théologiens protestants ou évangéliques britanniques, par exemple Richard Baxter, en 1615, qui a vécu de 1615 à 1691, qui interprète les prophéties de l'Ancien Testament donc au XVIIe siècle et qui commence à prédire la restauration d'Israël. Dans les mouvements de réveil de cette époque-là, et c'est un personnage dont j'avais déjà entendu parler, qui a été célèbre en Angleterre, il prédit déjà, trois siècles plus tôt, que les Juifs un jour reviendront dans leur terre. Et on a dénommé William en 1845. Donc on avance dans le temps. Il rencontre, en 1896, Théodore Herzl à Vienne. Théodore Herzl, c'est celui qui a écrit l'État juif. Donc 50 ans avant que l'État d'Israël naisse. Et ce William, qui est pasteur, il lui propose son aide pour réaliser ce projet. Et il va utiliser son réseau politique et international pour le soutenir. Il organise des réunions avec le duc de Bade, avec l'empereur allemand, avec le politicien britannique Arthur Balfour. Et il écrit, selon la Bible, les Juifs doivent retourner en Palestine. Par conséquent, je viens en aide à ce mouvement en tant que chrétien pleinement convaincu de la vérité de la Bible. Et ce n'est pas le seul. On a donc des chrétiens qui, avant l'heure, ont des convictions profondes. Et l'histoire nous montre même que, à ce moment-là, la conviction des Juifs de retourner sur leur terre était moins forte que celle des chrétiens, de certains chrétiens, qui avaient une conviction très forte. Et puis, plus près de nous, vous avez tous entendu parler d'Henri Dunant, de Genève, en Suisse, de 1828 à 1910. Henri Dunant, c'est le premier prix Nobel de la paix de tous les temps. Il a eu le prix Nobel de la paix, c'est le premier. Et Henri Dunant, c'est un homme qui annonce l'évangile. Ses parents sont chrétiens, ils distribuent des traités, on l'a appelé à l'époque, à Genève. Il visite les prisonniers dans les prisons, il annonce l'évangile, c'est un chrétien convaincu. Il est cofondateur de l'Alliance évangélique, par exemple. Et en même temps, il est complètement, comment dire, submergé par ce qu'il découvre en Italie, à Solferino, vous connaissez peut-être l'histoire, et il est le fondateur de la Croix-Rouge, cofondateur de la Croix-Rouge, par exemple. Ça, c'est Henri Dunant. Le versant spirituel, on ne nous en parle pas, le versant religieux, on ne nous en parle pas. Mais, nous, on en parle. Et en fait, c'est un homme, ce Henri Dunant, qui est profondément passionné par la Bible, qui est aussi passionné par les temps de la fin. J'ai eu l'occasion de visiter le musée de la Croix-Rouge à Genève, et effectivement, vous avez tout un diagramme très compliqué d'Henri Dunant, avec des explications du livre de Daniel, enfin, c'est fascinant, on n'y comprend rien, mais lui, il avait une conviction. C'est que, et il écrit au même duc de Baden, selon la Bible, les Juifs doivent retourner en Palestine. Par conséquent, je viens en aide. Non, pardon, je ne confonds pas ça, je l'ai déjà lu, c'était l'autre. Mais par contre, lui, il a la même conviction. Et quand Théodore Herzl commence sa campagne en faveur du rétablissement d'un État juif, il va trouver ses amis, donc Henri Dunant, des amis influents en Europe, dévoués parmi les chrétiens, pour les mobiliser. Et Henri Dunant sera au premier congressionniste à Bâle, avec l'autre dont je vous ai parlé, évidemment Théodore Herzl. Et ils sont là dans la perspective, dans la perspective que des choses puissent se passer. Et puis, ce Echler aussi va apporter au sultan qui est en Palestine une lettre de la reine Victoria dans laquelle celle-ci lui demande d'accorder une aide aux Juifs russes en Terre sainte. Etc, etc. D'après ces calculs, Echler, le salut des Juifs devait survenir en 1897. Alors, je ne sais pas si c'est le salut qui s'est trompé ou pas, mais en tout cas, il était très intrigué et il calculait les choses. Et cette année-là, il assiste aux côtés de Herzl et de Dunant, d'Henri Dunant, au premier congressionniste à Bâle dont je viens de parler, etc., etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que beaucoup de chrétiens convaincus des hommes de Dieu étaient vraiment des personnes qui, en fait, ont une conviction spirituelle que des choses doivent se passer. Quelqu'un a écrit, les hommes comme Balfour, Churchill, étaient profondément religieux. Ils croyaient en la Bible. Pour eux, le retour du peuple juif en Palestine était une réalité de sorte que les sionistes représentaient pour eux une grande tradition pour laquelle ils avaient beaucoup de respect, et ainsi de suite. Et on sait historiquement que si on n'avait pas eu Truman, président des États-Unis qui était intervenu et puis aussi des hommes influents, les juifs ne seraient pas retournés en Israël de cette sorte-là. L'État d'Israël n'aurait pas repris et ces gens-là étaient convaincus de la Bible. Ça ne veut pas dire par là que les Israéliens font tout juste. Ça ne veut pas dire que tout s'est bien passé de la manière que le Seigneur aimerait. Je ne suis pas, en ce sens-là, un sioniste. Mais de point de vue spirituel, oui, il y a un plan de Dieu qui s'est réalisé. Il y a un plan de Dieu qui s'est réalisé parce qu'on avait des hommes qui étaient profondément réveillés et convaincus par les prophéties bibliques. Et puis, il y a eu différentes initiatives, différentes idées. Mais à ces mêmes époques, vous avez des groupes sectaires aussi qui apparaissent, fondés sur les prophéties bibliques, sur une interprétation. Vous avez, par exemple, le courant adventiste avec Ellen White qui prédit le retour de Jésus. Et puis après, ça s'est recorrigé et puis c'est redevenu dans une ligne, je dirais, plus équilibrée par la suite. Mais d'autres groupes ne sont pas redevenus plus équilibrés. Les témoins de Jéhovah, par exemple, ont successivement prédit le retour du Seigneur à différentes dates. Et ils ont eu un problème à un moment donné parce que le nombre des témoins de Jéhovah a dépassé les 144 000. Donc, il a fallu trouver des solutions parce que si seuls 144 000 font partie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre selon l'Apocalypse, que faire de tous les autres ? Je suis en train de dire qu'avoir des convictions c'est important mais que le risque de se tromper il est grand. Henri Dunant, pour moi c'est un exemple incroyable parce que c'est un homme de prière, c'est un homme qui est convaincu du Seigneur, c'est un homme qui milite, qui s'investit pour la société, qui s'investit pour fonder la Croix Rouge alors qu'il est convaincu que ce sont les temps de la fin. Pour moi c'est un message, c'est un message très clair de ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Si tu es convaincu que les temps de la fin s'approchent, alors c'est une évidence que c'est maintenant qu'il faut investir pour le bien de la société, pour l'évangélisation, pour les plus démunis, pour les plus pauvres, c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. En aucun cas se replier dans la crainte, dans la peur et dans la passivité. C'est exactement pas ce que ces gens-là ont fait, au contraire. Et l'histoire montre qu'Henri Dunant avait raison puisque Israël est rené bien après sa mort. Donc ce qu'il avait pressenti s'est passé. Ce que je suis en train de dire c'est que on ne peut pas annuler l'évangile parce qu'on croit à la fin des temps. On ne peut pas commencer à haïr les Arabes et aimer les Juifs. Non. On ne peut pas commencer. Non. L'évangile est le cœur. L'amour du prochain est le cœur. On aime tous les peuples, on aime toutes les nations. Si on reconnaît un rôle particulier à Israël, c'est parce qu'on reconnaît un rôle particulier à tel pays. On reconnaît un rôle particulier à telle église, à tel serviteur de Dieu, à tel ministère. Mais ce n'est pas au détriment des autres, c'est pour les autres. C'est toujours en faveur des autres. Et tout l'appel d'Israël est toujours en faveur du monde. D'où l'idée que les nations viendront. Alors il y a une prééminence, alors il y a un rôle particulier qui est donné à ce peuple, comme vous le savez, et non pas pour dominer sur les autres peuples, mais comme un canal de révélation du Seigneur. Maintenant, c'est un historien, Flavius Joseph. Quelqu'un a déjà entendu parler de cet historien ? Vous avez fait... Ah oui, bravo ! Donc vous avez été au lycée, vous avez fait des études. Flavius Joseph, c'est un historien juif d'il y a 2000 ans. Et lui se penche, notamment, et c'est ça qui m'a fasciné, sur le livre d'Ézéchiel. Et le livre d'Ézéchiel, au chapitres 38 et 39, nous parle d'un sujet dont tout le monde a déjà entendu parler, mais que personne n'a jamais vraiment compris. Moi non plus. Mais je pense quand même avoir étudié un petit peu maintenant puis en comprendre un peu plus. C'est en fait ces prophéties qui nous disent que... qui nous parlent de Gog et Magog. Et je me rappelle, je connais un théologien de l'Ancien Testament à Lausanne, et un jour, il y a un changement de gouvernement en France, mais il y a surtout la guerre, la guerre du Koweït, la deuxième guerre, la guerre en Irak, enfin tout ça. Et puis George Bush, junior, parle de Gog et Magog. Et évidemment, dans l'imaginaire américain, ça fait sens. Et pour nous, ici, ce matin, un tout petit peu aussi. Mais bon, le pauvre gouvernement français ne sait pas quoi faire de ça. Alors ils ont mandaté ce théologien de Lausanne, l'université de Lausanne, pour qu'il donne, qu'il rédige un texte qui explique ce que c'est Gog et Magog. Et c'est ce qu'il a fait. Et après, il n'en a plus jamais entendu parler. À l'époque, c'était, je crois, Chirac qui était président en France, ou Sarkozy, mais je crois que c'était Chirac. Il était juste perdu avec ce Gog et Magog. Que faire ? Qu'est-ce que Bush avait en tête d'aller faire, mettons, en Irak ou en Arabie, à partir de Gog et Magog ? En fait, Gog et Magog, vous avez certainement déjà entendu cette expression, je vais lire quelques versets. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog du pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal et prophétise contre lui. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te mettrai un crochet à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous habillés, magnifiquement assemblés, nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, coalition rassemblée à tes côtés. En fait, Dieu va les saisir et ces peuples du Nord vont s'orienter en direction de Jérusalem. Il y aura cette grande bataille de Gog et Magog, justement. Et voilà ce que l'historien Joseph nous dit. En fait, et c'est vrai, ces mentions de peuples, on les retrouve dans Genèse 10 où on a la table des nations avec différents peuples qui sont mentionnés. Alors peut-être qu'on va afficher simplement une slide pour un peu mieux comprendre. On a ici, dans Genèse 10, les sept fils de Japheth, cinq de Sème et quatre de Cham qui sont mentionnés. Qui sont Japheth, disons, Sème, Cham et Japheth ? C'est qui ? C'est les fils de Noé. C'est les fils de Noé. Ou les futurs fils de Cyril. Ou d'autres familles qui aimeraient choisir des prénoms. Donc, Sème, Cham et Japheth, les fils de Noé. Alors, Toubal, Gomère, Javan, Meshach, Magog, Madai. Loud, Asour, Elam, Aram, Arpach, Shad, Canaan, Mitzrayim, Poutkush. En fait, dans les anciennes Bibles, vous avez parfois les anciennes Bibles en français, Javan au lieu de la Grèce. Dans les traductions d'aujourd'hui, second 21 par exemple, tout est traduit en français. Donc, c'est plus simple à comprendre. Mais ça montre en fait que ces peuples se sont répartis sur la surface de la terre, enfin, les descendants de ces fils. Et on voit que par exemple, certains, ça a donné les Égyptiens, d'autres, les Libyens, Pout, vous avez souvent cette expression dans la Bible, et ça correspond à la Libye. Et ainsi, si tu peux laisser encore la slide. Et puis, en fait, on a au nord, Gog, pardon, Magog. Gog, c'est le roi. Et où ça devient intéressant, c'est que Flavius, Joseph, vous me suivez toujours. Sinon, on peut ouvrir une fenêtre. Il nous dit, Magog, pour les Grecs, ce sont les sites, pas les chites, les sites. Et les sites, dans l'Antiquité, slide suivante, c'est phénoménal. phénoménal. Ça va du monde slave jusqu'à la Chine. Et donc, on pense à comprendre que lorsque Dieu parle de Magog, ça peut aller très loin. On pense aussi que Meshach correspond à Moscou. Là, c'est moins sûr. Ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, c'est des certitudes. On est moins sûr par rapport à Moscou, Meshach, mais c'est probable. Et en fait, si vous prenez Meshach et que vous pensez que c'est Moscou, ce qui est probable, en ligne droite, au sud, vous avez Jérusalem. Et en fait, si on revient en arrière, avec la slide précédente, Madaï, ce sont les Medes. Vous savez, si vous lisez la Bible, les Medes et les Perses, c'est un empire, le plus grand empire de l'époque. Il y a les Babyloniens, les Assyriens, ce sont un peu les mêmes régions. Mais les Medes et les Perses, les Medes, ce sont les Kurdes d'aujourd'hui. Et le prophète Jonas s'est envoyé à Ninive, capitale des Medes, pour que cette ville se repente. Si vous avez lu Jonas, vous vous rappelez, le grand poisson, tout ça. Mais c'est intéressant parce que c'est Ninive. Ninive, c'est aujourd'hui, rien d'autre que la ville de Mossoul. Et il y a encore le tombeau de Jonas dans cette ville de Mossoul. Et donc, on voit que ces peuples dont la Bible parle, ces régions dont la Bible parle, il y a eu des grands mélanges, mais les régions, on les retrouve, elles n'ont pas disparu, elles existent toujours. Et donc, lorsque les prophéties nous parlent, par exemple, que Babylone serait détruite, Babylone, c'était la capitale de la Babylonie, de l'Irak. Cette ville, il est annoncé dans les prophéties bibliques qu'elle serait détruite et jamais reconstruite. Deux mille ans plus tard, Saddam Hussein, a le projet de reconstruire Babylone. Il est mort avant. C'est toujours une ruine. C'est toujours en ruine et ce sera toujours en ruine. La prophétie biblique annonce que cette ville ne serait jamais reconstruite. C'est dans les déserts, vous pouvez aller visiter, c'est des ruines. On voit donc que les paroles de Dieu, les prophéties bibliques se réalisent. A l'inverse, Jérusalem va être reconstruite. Ninive, il n'a jamais été dit, la ville serait détruite, mais il n'a jamais été dit qu'elle disparaîtrait. Et aujourd'hui, c'est Mossoul. Il y a une immense ville avec des Kurdes. Ce sont des musulmans, mais plus ouverts que d'autres. Peut-être qu'il y a un réveil qui s'annonce parmi les Kurdes. Les Arméniens et ainsi de suite sont aussi des peuples qui descendent, qu'on peut aussi retrouver. Et puis, tu peux encore remettre une fois la slide parce que, voilà, c'est juste, on voit aussi tout bal. D'après Flavius Joseph, c'est les Ibères, c'est l'Espagne et ainsi de suite. Mais ça voudrait donc dire, et dans ma Bible, seconde 21, la plus épaisse, dans Ézéchiel 38, il est parlé de Gomère et dans un petit astérisme en bas, il est noté région qui correspond à l'Ukraine d'aujourd'hui. Et on voit donc que tous ces royaumes du Nord, et là, maintenant, on sort des certitudes, mais je peux m'imaginer, et on ne devrait plus enregistrer parce que, mais on va enregistrer quand même, mais on peut imaginer, et c'est un peu mon impression, que Poutine, on a l'impression que c'est comme une visée sur le Sud. Il est déjà présent. bien à présent en Syrie, sinon Bachar Al-Assad ne serait plus là. Et on voit donc que ce Nord, ce Nord a une visée sur le Sud. Et peut-être que, dans mon hypothèse, évidemment, je peux me tromper, mais peut-être que la Russie, peut-être que Poutine, son but, c'est de s'élargir, mais ce n'est pas de dominer le monde de cette façon-là, mais c'est une visée vers le Sud. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a les prophéties bibliques qui indiquent des choses comme ça qui se passent. Donc, ce que j'ai essayé de montrer par ce survol de quelques mentions bibliques, c'est de dire que les prophéties se réalisent. Le retour d'Israël. Il y a des prophéties aussi sur l'Égypte. L'Égypte est bénie. C'est un peuple béni, par exemple. C'est non seulement un peuple béni, parce que tous les peuples peuvent être bénis, mais simplement, il y a des prophéties qui parlent de l'Égypte et notamment d'une route qui ira de la Syrie à l'Égypte en passant par Israël. Vous avez ça dans les prophéties bibliques. Et quand on considère l'Égypte aujourd'hui, c'est un des pays arabes les plus favorables à Israël. C'est le pays du pourtour méditerranéen qui a le plus de chrétiens nés de nouveau à l'heure actuelle. Probablement. Plus qu'en France, qu'en Italie, qu'en Espagne. Parce qu'il y a 10% de coptes et ce sont souvent des chrétiens qui sont vraiment nés de nouveau. C'est l'Égypte. Et l'Égypte s'ouvre un tout petit peu aux églises. Mais d'autres choses se passent aussi en Arabie saoudite et ailleurs où l'hostilité à l'égard d'Israël change. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes qui se passent autour de nous et c'est important de prendre un tout petit peu du recul. Maintenant, comment réagir? Que faire? J'ai trouvé très beau aussi Boris Echenko qui était là il y a trois semaines, quatre semaines et qui nous parlait aussi, lui, en tant que rabbin juif messianique, des juifs qui s'ouvrent au Seigneur, que ce soit des juifs de Russie ou d'Ukraine, par exemple. Lui qui est de la plus grande église messianique au monde à Kiev. C'était aussi prophétique ce moment qu'on a eu dimanche il y a trois semaines. Vraiment, Dieu m'a parlé, j'ai eu l'impression que ça ouvrait un peu plus la perspective et nous disait mais ces juifs viendront au Seigneur comment? Par l'église de Jésus-Christ, par nous les chrétiens. Lui, le juif messianique, il dit on a besoin de vous parce que c'est par votre témoignage que mes frères et soeurs juifs trouveront le Seigneur. Et donc il y a un rôle à jouer phénoménal. J'ai noté un verset que tu peux peut-être encore afficher qui est stupéfiant si on y réfléchit bien qui est de Pierre attendez et hâtez l'avenir du jour du Seigneur jour où le ciel enflammé se désagrègera où les éléments brasés se fondront mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ok? Attendez très bien mais hâtez alors je me suis dit c'est quand même complètement étonnant que nous les chrétiens nous ayons une influence sur le déroulement de la fin des temps. C'est exactement ce qu'il dit. On est capable en tant que peuple de Dieu je ne sais pas comment j'ignore comment mais d'avoir une influence sur la fin des temps. Je ne sais pas si vous me suivez toujours mais ça veut dire que tout n'est pas très déterminé. Et on fait parfois la confusion entre le fait que Dieu est omniscient et notre liberté. Bien sûr que Dieu connaît exactement les temps, l'heure il connaît tout. il sait exactement ce que je vais faire demain de bien, de moins bien Dieu sait tout. Dieu sait quel choix tu vas faire à quelle tentation tu vas résister. Il te connaît et pourtant tu es libre. Ce n'est pas parce qu'il sait ce que tu vas faire demain que tu n'es plus libre parce que Dieu a cette capacité d'être à la fois dans le temps et hors du temps. Ce n'est pas parce qu'il connaît une chose que tu n'es plus libre par contre il connaît le choix que tu vas faire que toi tu ne connais pas encore. Et ça, notre cerveau a de la peine à le saisir. Ce qui veut dire que par rapport au temps de la fin le Seigneur sait toutes choses mais laisse en même temps une part de liberté. C'est comme si le tableau le thème du tableau était dessiné enfin, était défini mais qu'on peut émettre certaines couleurs. Il y a une part dans ces temps de la fin de liberté. Deuxièmement il y a un rôle à jouer et je suis persuadé que ces chrétiens, ces chrétiennes, ce Théodore Herzl qui était juif sont des hommes et des femmes que Dieu a utilisés certains consciemment d'autres inconsciemment pour la réalisation de ces plans. Mais ceux qui en étaient conscients ça devait être fabuleux. Imaginez ces quelques-uns que j'ai mentionnés qui ont un rôle déterminant comme Henri Dunant dans la réalisation des prophéties aujourd'hui. Voilà un homme qui habitait Genève en Suisse qui a eu un rôle déterminant dans l'accomplissement des prophéties bibliques de la Bible. Alors je ne sais pas s'il y en a un autre ou une autre parmi nous peut-être qui aura un rôle déterminant à jouer. C'est égal. Mais à un autre niveau à nous on a un rôle à jouer. Maintenant les temps de la fin oui les temps de la fin approchent. J'étais gêné personnellement quand on me disait la pandémie c'est ci, c'est ça puis les gens stressaient parce que des pandémies il y en aura des tremblements de terre on en aura le réchauffement climatique est une réalité ainsi de suite comme on a dit ça se globalise. Oui dans le mais de là à penser que voilà parce qu'il y a une pandémie maintenant on est à la fin des temps non c'est insuffisant. Mais quand on voit les prophéties bibliques qui se sont réalisées je me réjouis de voir les suivantes qui vont se réaliser et Dieu va nous éclairer peu à peu. En fait ce qui est fondamental aujourd'hui c'est l'attitude qu'on va adopter. On peut remettre peut-être le dernier verset ou celui que j'ai affiché. Il y en a encore un ou celui d'avant ? Ah c'est... Oui. Ok alors je ne l'ai pas je vais vous le lire. C'est dans 2 Pierre 3 Pierre et je vais terminer par une exhortation ou presque terminée parce que j'aimerais encore laisser un petit espace de questions j'allais dire questions-réponses de questions. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des réponses. Donc il y aura un deuxième micro et puis on va faire ça encore tout à l'heure. Mais Pierre dit puisque tout l'autre monde doit être dissous donc ça c'est la fin des temps avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu va permettre combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez la venue du jour du Seigneur. Faites tous vos efforts pour qu'ils vous trouvent sans tâches et irréprochables dans la paix. Voilà Pierre, Paul qui s'attendaient au retour du Seigneur rapide. Mais la vérité elle est là. Et je me suis posé la question dans ces temps derniers, dans ces temps de la fin qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander en tant qu'Église ? Alors la première chose que Dieu nous demande c'est une consécration radicale. Amen. C'est une consécration radicale. Dans la présence de Dieu c'est pas une consécration radicale culpabilisante mais c'est une consécration radicale dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu où on n'est plus dans le compromis. Arrête de chercher la réussite financière. Ça n'a pas de sens. Ça n'a rien de biblique. Dieu va te bénir financièrement c'est sûr si c'est nécessaire pour bénir d'autres. Arrête de chercher ta sécurité. C'est tout à fait légitime de préparer sa retraite pour ceux qui sont à l'aube de leur retraite mais pas comme une obsession. Il y a une sagesse que Dieu nous donne mais arrête de... Parce que la bénédiction elle vient d'hommes et de femmes qui vont être hyper claires pour lui. Et c'est parce que tu es hyper clair que tes enfants vont être bénis. Je sais que pour certains c'est dur vous ne voyez pas vos enfants suivre le Seigneur mais tout le monde est passé par là peut-être. Toutes les familles chrétiennes mais ce n'est pas en se préoccupant tous les jours ce n'est pas en étant stressé tous les jours que ça va se passer mais c'est quand tu mets Dieu en premier dans ta vie et tu te réjouis en lui et Dieu va s'occuper du reste et va entendre tes prières. Écoutez Dieu et ses directives c'est cette voix intérieure Dieu nous parle mais pas en fonction de mes envies de mon confort du moment. Dieu veut autre chose Dieu cherche autre chose dans nos cœurs. Il y a un immense désordre dans le peuple de Dieu actuellement suite à la pandémie et j'entends des chrétiens qui me disent et là je perds mon objectivité parce que je suis pasteur donc je deviens forcément subjectif mais qui me disent alors nous on ne va plus à l'église mais on se réunit dans un petit groupe. Alors soit c'est sérieux puis que c'est une église de maison un mouvement d'église de maison très bien mais si c'est juste être avec quelques amis je me dis mais la célébration du dimanche elle dure en gros une heure et demie une semaine à 168 heures donc la célébration du dimanche c'est 1% de votre semaine et les gens disent ouais tu vois je ne vais plus au culte parce que ça me libère du temps mais je n'y crois pas une seconde que ce temps il est mis à profit le dimanche matin autrement que prendre un peu plus de temps pour le petit déjeuner c'est dans la tête qu'on a un souci mais moi je comprends si on n'a plus envie de régularité de vie d'église peut-être pour un temps certains ont besoin de prendre distance mais à un moment donné Dieu réunit son peuple Amen mais je ne vais pas vous annoncer qu'on va faire le culte le lundi matin parce que ça n'a pas de sens ce n'est pas le dimanche 10 heures qui est sacré pour Dieu du tout c'est simplement qu'on a besoin de se réunir entre frères et sœurs on a besoin d'entendre l'enseignement de la parole de Dieu on a besoin d'avoir les ministères et il y a un mouvement de discipula qui est fantastique qui insiste sur la formation de disciples et j'en suis convaincu mais aussi sur la reconnaissance des ministères vous ne pouvez pas avoir dans un petit groupe tous les ministères alors vous allez les chercher sur internet mais vous les choisissez ce n'est pas la même chose c'est pour ça on a besoin d'église peu importe la taille c'est pas une question de taille mais où les ministères s'expriment où les ministères peuvent s'exprimer vous pouvez progresser avec Dieu et le servir Amen et donc on a besoin dans ces temps de la fin d'être radicaux pour Dieu d'être clair comme Boris Khrishenko qui disait nous on a décidé de maintenir les cultes à Kiev alors que tout indiquait mais les 50-60 qui se sont réunis ils ont continué à le faire au moment critique pour que l'œuvre de Dieu la flamme reste allumée c'est ce que le Seigneur veut continuer à ce que son peuple soit fidèle être fidèle avoir une vie de discipline une vie de disciple radicale et c'est très frustrant d'avoir une vie de discipline radicale parce que tous les jours vous voyez vos défauts c'est plus facile d'être tiède mais en même temps Dieu aime cette radicalité il ne nous dit pas qu'on est parfait à partir du moment mais en même temps j'ai envie d'être radical dans mes finances dans mes pensées dans mes choix dans plein de domaines de ma vie sur la route pourtant c'est source de plein d'énervements mais c'est comme ça mais ce qui compte pour Dieu c'est l'intention et on fait des progrès on va dans la bonne direction et Dieu le voit et de temps en temps on a des victoires et on renonce à un péché on renonce à une dépendance on fait un choix qui est bon on met à part du temps et Dieu nous propulse de l'avant et puis d'autres moments on n'est pas toujours dans la victoire mais notre coeur est clair Amen et on veut être ce peuple saint qui s'attend au retour du Seigneur qui s'attend au retour du Seigneur qui sait que le Seigneur reviendra est-ce que c'est maintenant est-ce que c'est dans dix ans est-ce que c'est dans cent ans j'en ai aucune idée certains nous disent on ne sait pas on ne sait pas le jour ni l'heure dit Jésus mais moi je sais l'année et le mois nous disent certains chrétiens bon très bien tous ceux qui ont prédit ça jusqu'à aujourd'hui se sont trompés puisque ça ne s'est pas passé maintenant sur le futur on ne peut rien dire rappelez-vous l'alignement des planètes rappelez-vous le bug de l'an 2000 toutes ces choses-là moi je pense qu'on doit être au-delà au-dessus on doit avoir cette passion pour le Seigneur on doit pouvoir lire l'apocalypse puis y voir l'adoration y comprendre des petites choses déjà être patient le Seigneur revient ça c'est sa promesse mais dans quel ordre ça va se passer exactement à quelle trompette on aura finalement l'enlèvement de l'église au son des trompettes mais comment je ne sais pas quelle est la part de symbolique dans tous ces textes prophétiques quelle est la part littérale prenez le millenium est-ce qu'il est plutôt symbolique ou est-ce qu'il est plutôt littéral et ainsi de suite je n'ai pas parlé de ces sujets-là ce serait un autre sujet passionnant on aura certainement l'occasion aussi d'en reparler je n'ai pas d'avis définitif personnellement mais par contre quand je vois toutes ces prophéties qui se réalisent je me réjouis des suivantes qui vont se réaliser et mon sentiment pour terminer c'est qu'on va vivre à la fois dans les temps qui viennent un immense réveil planétaire où l'église de Christ va être plus forte que jamais plus sainte que jamais plus pure que jamais mais on va vivre aussi une augmentation radicale du mal où le bien devient mal le mal devient bien dans une confusion morale effroyable et donc ça va devenir pour nous chrétiens à la fois beaucoup plus facile parce que l'onction de Dieu sera puissante et beaucoup plus difficile parce que nous serons encore plus à compte courant ça c'est ce que je pense c'est qu'on va au devant de temps extraordinaires dans la présence de Dieu mais dur face à la présence du mal et c'est ce que j'ai lu au début avec Esaïe un monde de ténèbres où brille la lumière et à travers toi à travers moi la lumière va briller Amen à travers le peuple de Dieu il n'y a jamais eu sur cette planète autant proportionnellement de chrétiens de chrétiennes convaincus dans toute l'histoire de l'humanité il y a une explosion de l'évangélisation du nombre de langues traduites de la Bible c'est un phénomène mondial mais ce phénomène mondial s'accompagne aussi d'une opposition toujours plus forte vous voyez les Etats-Unis où la sécularisation avance à grands pas d'un pays qu'on pouvait qualifier de chrétien ça devient de plus en plus difficile de le dire parce qu'il y a des extrêmes de tous les côtés même dans un pays historiquement très christianisé comme les Etats-Unis et donc on va au devant de temps compliqués mais celui qui cherche le Seigneur celui qui marche avec lui ça va être juste passionnant parce que Dieu va déverser son onction dans une puissance comme on ne l'a jamais vue ça j'en suis persuadé et on va voir des centaines de personnes venir au Seigneur on va voir des peuples être tournés et en même temps on va voir des souffrances des persécutions qui augmentent des personnes condamnées pour leur foi parce qu'elles ont pris des positions morales qui ne conviennent pas à la société d'aujourd'hui Amen je vous invite à prier Seigneur je te remercie parce que tu es là parce que tu m'encourages par ces paroles moi-même mais tu nous encourages tous merci parce que ta parole est crédible et sérieuse merci pour ton peuple qui est retourné et qui a pu redémarrer une nation et je prie que ce peuple qui est souvent soit trop religieux soit athée puisse se tourner vers toi peu à peu reconnaître le Messie je prie pour ceux qui souffrent dans toutes les nations Seigneur nous prions pour ta grâce ta faveur merci parce qu'il nous donne des convictions qui grandissent mais on ne veut pas être des extrémistes mais on veut être des gens convaincus par le Saint-Esprit on ne veut pas être des gens isolés mais on veut être près de toi Amen J'aimerais encore laisser quelques minutes s'il y a des on a un micro ici qui pourrait s'il y a des